Alors, nous allons commencer notre entrevue. Premièrement, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, donner votre nom au complet? Moi, je suis Alain Croteau. Et vous êtes né où? Moi, je suis natif de Montréal. J'ai habité dans Flaga-Maisonneuve, qui est dans l'est de Montréal, toute ma jeunesse, avant de m'expatrier à Laval, lorsque je me suis marié. Ma femme, c'est une lavalloise. OK. Et vos parents, lorsque vous étiez jeunes, ils faisaient quoi comme métier? Mon père était apposeur de Schiller. Il était dans la section locale 3 de la FTQ Construction. Il était membre de l'exécutif syndical. Et puis, lors de sa retraite, il a pris sa retraite à l'époque. Il pouvait prendre la retraite jeune, à 55 ans. Puis, à ce moment-là, il a demeuré impliqué dans la section locale à titre de membre honoraire. Parce que, bon, lorsqu'il y avait des assemblées générales, puis que les jeunes ne comprenaient pas pourquoi il y avait des choses qui se faisaient, comme des régimes de retraite et des régimes d'assurance, mais lui, il leur expliquait pourquoi, d'où ça venait, puis pourquoi c'est là aujourd'hui. Puis, c'était important de garder ça pour le futur. Donc, il se servait de lui un peu pour ça. Quand il est décédé, la veille de son décès, il était en assemblée générale encore. Alors, oui. Ça fait que vous avez pris ça de lui, là. Ah oui. Dans ma famille, c'est tous des ouvriers. Donc, c'est des électriciens, c'est des plombiers, des manœuvres. C'est tout du monde, des ouvriers. Contrairement, dans ma famille, à ma femme, c'est plus des professionnels. Et vous, quand vous étiez jeune, c'était quoi vos passe-temps ou vos intérêts? Ah, moi, j'avais plusieurs passe-temps. J'ai fait beaucoup d'arts martiaux, beaucoup judo, karaté, boxe. J'ai fait la boxe greco-raman, pas la boxe, la lutte greco-raman. J'ai fait des choses comme ça, du ski, beaucoup de ski. Je suis ski depuis que je suis très jeune. Ski d'alpin, ski de fond, raquettes, tous les sports extérieurs. Je continue, d'ailleurs, à en faire. Est-ce que vous vivez encore à Laval? Non, là, j'ai... J'allais dire, n'après quoi, au nord de Laval, c'est excellent pour... Moi, j'habite à Rosemers, en ce moment. C'est la première ville au nord de Laval, c'est à Gaines. Oui, c'est ça, l'île Laurentienne. L'île Laurentienne, c'était une demi-heure. C'est incroyable. Donc, j'aime beaucoup le ski. Je suis un grand skieur. J'ai skié dans l'Ouest à plusieurs reprises, puis bon, c'est ça. Oui, moi, je suis un grand skieur. Oui. Alors, pouvez-vous me parler un petit peu de votre éducation? Précemment, quand vous étiez jeune, c'était quoi vos forces ou intérêts à l'école? Bien, moi, j'étais très fort en français. En français oral, écrit, j'étais très bon en mathématiques. J'étais complètement pourri. Et puis, j'ai fait un diplôme d'études professionnel. C'est ce qu'on appelle un diplôme d'études pour un métier, secondaire simple, en métallurgie. Ça se donnait dans l'Est de Montréal à l'époque, à l'école des métiers de l'Est. Puis, lorsque c'était un cours qui durait deux ans, et puis quand je suis à ce point de finir au mois de juin, la compagnie pour laquelle je suis allé travailler, Mitchell Aérospatial, a tout embauché des finissants qui allaient finir au mois de juin. Ils les a embauchés au mois de mars à avril, mais conditionnels à ce qu'on aille passer nos examens au mois de juin. Donc, je suis allé travailler. J'étais comme une fonderie à l'époque, là-dedans. Donc, on faisait des moules, on faisait toutes sortes de choses pour faire des moteurs d'avion. Et puis, au mois de juin, j'avais passé mes examens. J'ai passé le test et ils m'ont embauché. Donc, ça, c'était en 1978. En 1978, j'ai commencé à travailler là. On était avec un syndicat, à l'époque, qui s'appelait les Sheet Metal Workers, qui était un syndicat de la construction, qui installait les systèmes de ventilation. Mais aussi, on était à 44 usines qui faisaient de la fabrication. Et moi, il y avait des départements dans mon usine, où est-ce qu'il faisait des réservoirs, des échangeurs de chaleur, qui allaient installer ces chantiers de construction. Donc, ce syndicat-là voulait avoir le contrôle de l'installation de ces appareils-là. C'est pour ça qu'il nous avait pris, même si on n'était pas du secteur construction, il nous avait pris comme membres. Sauf que, lorsqu'on voulait être sur l'exécutif de ce syndicat-là, c'était un problème. Il ne voulait pas qu'on soit sur l'exécutif. Donc, moi, j'ai eu une grève en 1980 de 11 mois. Et on n'a pas eu de service de ce syndicat-là. Et nous, on était la plus grosse usine des 40 usines qu'on a amenées aux Métallos à l'époque. On a décidé de quitter les Sheet Metal Workers pour s'en venir avec le syndicat des Métallos, les United Steel Workers, à l'Amérique à l'époque. Aujourd'hui, c'est les United Steel Workers tout court. Donc, on a amené les 40 usines, 44 je pense, puis il y avait à peu près 3 000, 3 500 vente, donc qu'on a amenées aux Métallos. Puis, depuis ce temps-là, on a un très bon service aux Métallos. On a de la formation, on a un service de recherche, on a un service de santé, sécurité, d'été salarial. C'est maintenant le plus gros syndicat en Amérique du Nord. C'est le plus gros syndicat du secteur privé en Amérique. Et puis, lorsqu'on travaille avec des multinationales comme Rio Tinto, Arts Solar Mittal, on a accès à une banque d'informations qui est mondiale. Il y a notre syndicat. Donc, autant aux États-Unis, au Canada, que dans le reste du monde. Je sais que moi, je suis allé souvent à l'extérieur. Si on avait un problème avec Rio Tinto, on allait à l'Assemblée des actionnaires à Londres. Là, on envoie quelqu'un à Brisbane, en Australie, au début mai, justement à l'Assemblée des actionnaires, avec Industrial, qui est une organisation syndicale internationale, pour aller revendiquer nos droits qu'on a ici au Québec. Donc, on le fait. On le fait en groupe de syndicalistes. Et on le revendique aussi sur le plancher. Donc, ça, ça nous a permis de quand même faire des approches avec les employeurs. Tu sais, un employeur, quand il est allé, on ne les voit pas. Mais quand tu es assis devant lui, il n'a pas le choix de t'écouter. Donc, ça rapproche un petit peu. Puis, il finit par comprendre un petit peu que tu n'es pas juste un numéro dans telle petite ville au Québec. Tu es vraiment quelqu'un. Puis, tu as besoin d'être écouté. Puis, tu veux, surtout quand tu leur dis qu'on veut que ça fonctionne, là, ça les touche parce que les autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est de l'argent. Donc, ça rapporte aux actionnaires. Donc, quand ils voient qu'on a des solutions, ils nous écoutent et ils embarquent avec nous autres. Ça n'arrive pas que ça ne fonctionne pas. On a d'autres trucs pour ça. On en parlera plus tard. Oui. Peut-être des choses qui fonctionnent tôt, les challenges. Mais, alors, au début de votre carrière, lorsque votre compagnie s'est joint au Métallo, 82-83. Est-ce qu'il y a eu des problèmes ou des conflits entre, par exemple, les chantiers où vous travaillez? Bon, le syndicat qu'on avait, c'est sûr qu'on n'a pas aimé ça. Donc, on a eu des petits problèmes. Là, ça a été mineur. Mais, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à l'époque, aujourd'hui, là, vous savez qu'on a des conventions collectives qui vont durer 3, 4, 5, 6 ans. Il y en a même de 10 ans. C'est plus rare, mais il y en a. Disons que 5 ans, c'est la norme aujourd'hui, une convention collective. Puis, lorsqu'on peut changer de syndicat, c'est à l'intérieur d'une période ouverte avant la terminaison de la convention collective. À l'époque, c'était des contrats de 2 ans. Donc, ça allait assez vite. Donc, la période ouverte pour changer de syndicat arrivait assez vite. Donc, à partir de 1982, à peu près, les 40 usines, aussitôt que la période ouverte arrivait, on faisait signer des cartes et on changeait de syndicat pour s'emmener au Métallo. Donc, c'est la façon de faire qu'on a faite pendant les 2 ans. C'est sûr qu'au début, lorsqu'on a débuté, que l'autre syndicat, les chez Metalworkers ont su ça, mais là, ils ont fait du trouble un peu. Mais, on s'en est débarrassé. On a fait ce qu'on avait à faire, puis ça a fonctionné. Donc, ça, je vous parle, là. Là, moi, je n'étais même pas délégué encore à l'époque. Je m'impliquais, j'allais dans les assemblées, mais je n'étais pas délégué. Je suis devenu délégué en 82-83 en santé-sécurité. J'ai commencé comme ça. Est-ce que c'était... Est-ce que c'est... Les gens en général qui vous ont dit de le faire ou si c'était vraiment votre initiative, votre intérêt, ce domaine-là? Moi, j'avais un intérêt personnel. J'avais eu 3 accidents au dos. Et puis, le troisième accident, je m'étais dit, bon, il faut faire quelque chose. On ne peut plus continuer à forcer comme ça. Donc, j'ai trouvé des moyens. Ces moyens-là ont fonctionné. Ça a fait en sorte d'éviter des accidents au dos ou d'autres accidents à mes confrères. À cause du forçage, pour rien. Ça a fait augmenter la productivité. Donc, ça a plu aux travailleurs, puis ça a plu aux bosses. Tout le monde est content. Win-win. Win-win. Donc, quand il y a eu une assemblée générale, l'assemblée d'après, il y en a un qui est venu me voir. Il a dit, Alain, si on met quelqu'un en santé-sécurité, tu voudrais-tu y aller? Je dis, ah oui. C'est comme ça que c'est arrivé. Tout bonnement. Donc, on a demandé. J'ai dit oui. Les gens votaient pour moi. J'ai été unanime. Donc, ça a passé. J'ai débuté comme ça. Donc, suite à ça, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de formation par les métallos. Je me suis aussi inscrit à l'université pour la santé-sécurité. J'ai fait plusieurs cours en santé-sécurité. J'étais allé aussi à l'université pour l'informatique. En informatique aussi, à l'époque, c'était plus du co-bol, des choses comme ça, pour la programmation. J'ai fait beaucoup de cours, comme ça, de soir, les fins de semaine, je m'amusais. Puis, la semaine, je m'occupais de santé-sécurité à l'usine. J'étais libéré, je pense, 20-25 heures par semaine juste pour faire de santé-sécurité. Donc, c'était quelque chose. On était une grosse usine. Il y avait à peu près 500 travailleurs à l'époque. Il y avait plusieurs types de départements. Donc, il fallait faire en sorte que la prévention soit faite dans chaque département adéquatement. Autant dans les laboratoires que dans l'usine, dans la machine shop, des choses-là. Donc, c'était bien important. Et maintenant, vous êtes un directeur d'un secteur au complet du Canada, alors Québec. District 5, là, qui est le Québec. Avant d'arriver là, c'est sûr, de 82 à 2003, j'ai été représentant syndical. J'ai grévé les échelons. Je suis devenu président de mon unité, vice-président de ma section locale, 89-90, en 1994. J'ai été libéré à temps plein pour la section locale. En 2003, j'ai été embauché par Michel Arsenault, qui était directeur des métallos à l'époque, qui est devenu par la suite président de la FTQ. Donc, il m'a embauché comme étant un représentant, on appelle ça impermanent au Québec, un staff reps. On appelle ça impermanent. En 2003, les premiers dossiers que j'ai eu à faire, je n'ai pas eu des dossiers faciles. J'ai eu Bauer, ceux qui font des patins, des équipements de hockey pour les professionnels. À l'époque, il y avait beaucoup de monde qui travaillait chez Bauer à Saint-Jérôme. Puis, en Ontario, il y avait deux usines aussi. Donc, ils nous ont annoncé, la deuxième journée que je suis devenu permanent, ils nous ont annoncé la fermeture des deux usines en Ontario, puis la mise à pied de 250 personnes ici à Saint-Jérôme. Donc là, j'ai dit, ouais, ça commence bien. Sauf que moi, étant donné que je venais d'une section locale composée, qui avait plus ou moins une quarantaine d'unités. À tous les ans, on avait des fermetures de usines, donc j'étais un peu habitué à des annonces comme ça. Puis, j'avais toujours le réflexe de partir des comités pour réagir à ces annonces-là. Des comités de reclassement, aviser les journalistes, etc. J'avais toujours eu ce réflexe-là de faire ça. Donc là, quand il est arrivé cette annonce-là, tout de suite, moi, j'ai contacté les députés du coin, j'ai contacté les journalistes, les comités de reclassement. On a tout mis ça en place assez rapidement. On a mis un comité de veille en place. Et puis, à un moment donné, on a essayé de s'entendre avec la compagnie. La compagnie ne voulait pas trop trop. On a décidé d'aller occuper l'usine. Il y a eu une assemblée annuelle en 2003 à Laval. Et puis, à un moment donné de midi, au lieu que les gens aillent dîner, on leur a donné des boîtes à l'ange dans les autobus. On s'est allé à Saint-Gérôme. On est rentré dans l'usine. Donc, on a fait le tour d'usine. On n'a rien brisé. Mais ça a fait la job. Parce que l'usine, aujourd'hui, est encore ouverte. Les deux autres en Ontario, ils n'ont jamais réouvert. Donc, dans la vie, moi, je pense, tant qu'il y a de la vie, il faut se battre. Il faut se battre pour garder en vie ce qu'on a. Donc, ça, c'est un must. Puis, au Québec, moi, je pense qu'on l'a compris depuis longtemps. Avec le Fonds de solidarité FTQ, aujourd'hui, on a 11 milliards de dollars là-dedans. Ça, ça sert à créer et à préserver des emplois. On travaille beaucoup avec eux autres. Quand on a des entreprises en difficulté, comme chez Bauer, ou peu importe l'entreprise, le premier réflexe qu'on a, on va avoir des analyses du fonds. On leur demande d'analyser la situation de ce secteur d'activité-là. Ils nous disent si oui ou non, il y a de l'avenir. Puis, si oui, on parle au boss. Puis, on disait, moi, je pense que ce serait bon de se rencontrer le fonds. Puis, ils vont te signer une petite entente de confidentialité. Montre tes chiffres. Puis, ils vont te donner des recommandations. Je pense que ça va être positif pour vous autres. Puis, positif pour nous autres. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne un peu. Donc, en 2003, je deviens représentant syndicat. J'ai des gros dossiers. Bauer, le deuxième gros dossier que j'ai eu, à peu près dans le même temps, c'est une usine, je ne peux pas la nommer parce que c'est confidentiel. Puis, c'est dans le coin de Saint-Jérôme aussi, où est-ce qu'il y avait eu 12 personnes qui étaient harcelées psychologiquement depuis plus d'un an. Mais moi, je ne connaissais pas ça à l'époque, le harcèlement psychologique. Donc, j'ai été obligé de m'avoir joint une personne qui connaissait ça d'un autre syndicat qui venait de la FTQ et tout. Elle, elle m'a dit, Alain, il faut rencontrer ces 12 personnes-là. Là, je fais une histoire vite, mais ça a été long. Il faut rencontrer ces 12 personnes-là dans un autre endroit que l'usine. Et puis, il ne faut pas être beaucoup. Il va y avoir moins. Il va y avoir le président du syndicat et la dame en question. Là, quand on était tous là, le président était en arrière de la salle. Moi, j'étais en avant avec la dame. Là, j'ai dit, comment tu vas faire pour les faire parler? Ils ont toutes peur. J'ai dit, ils ne parleront pas, ces gens-là. Ils craignent. Elle dit, Alain, de moins cinq minutes. Elle a posé des questions. Comment vous vous sentez? Papa, papa, ça n'a même pas pris cinq minutes. Les filles, il y avait 11 filles et un homme. Les filles se sont mis à chaguer. Les jambes tremblaient. Il y en a une qui s'est levée d'aller aux toilettes, elle broyait. Les autres se sont mis à crier. Là, j'étais là, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Puis là, il y en a une qui était malade dans les toilettes aussi. Là, je dis à madame, ce qui se passe, elle dit, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui se passe là? D'ici. Ça, c'est des gens qui vivent un stress depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Puis là, ça sort. Il n'y avait jamais aux ans parlé auparavant. Puis là, aujourd'hui, ça sort. Bizarre, ouais. Donc là, on a décidé de rencontrer la compagnie. Puis bon, ça n'a pas été facile avec la compagnie. Puis bon, on a réussi à s'entendre pour qu'il y ait des gens qui soient retirés du travail. Donc ces douze personnes-là étaient harcelées par une contre-maîtresse, une femme, et une chef d'équipe, et une autre femme. Et puis deux femmes. Imaginez. Et puis, mais une des deux femmes était assez corpulente, quasiment un joueur de football. Et puis, ces deux femmes-là, on les a retirées du travail. Celle qui est à cadre, on l'a mis dans les bureaux. Puis l'autre, on a mis ses assurances. Puis graduellement, ils ont disparu. Puis ça a réglé la chose. Sauf que dans les douze, il y en a quatre qui sont allés à l'hôpital. Elle était hospitalisée. Il y avait des... Il était vraiment affecté. Le sentimentale. Il était vraiment affecté. Là, je sais qu'il y en a eu quatre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont consulté dans les douze? Ça, je ne sais pas. Parce que les gens, ils avaient vraiment peur de parler. Ils étaient très réticents. Puis même moi, avant que je gagne leur confiance, ça a pris du temps. J'allais dire aussi, ça ne me surprend pas que c'était une ou deux personnes qui posent. Tu pensais ça aussi? C'est ça. C'est une personne. Puis moi, quand j'ai... Avant même qu'on parte le dossier, avant que je sache qu'il y avait du harcèlement, j'avais été visiter l'usine. Là, j'allais voir les gens. Bonjour. C'est quoi vous faites? Ils me regardaient. Ils ne bougeaient pas. Je me souviens, la contre-maître était dans son bureau et elle watchait. Elle ne voulait pas que le monde parle. J'ai dit, ben ouais, c'est donc bien froid ici. Les gens étaient vraiment focussés sur leur job. Ils ont trouvé ça spécial. Là, quand cette histoire-là sortit, c'est ça. Donc, c'est ça. Là, on est rendu en 2003 puis par la suite, j'ai eu plusieurs dossiers dans le secteur du taxi au Québec. Donc, des travailleurs autonomes, taxi, camion. Ça, c'est en 2004-2005. J'étais là un an. Donc, j'ai fait beaucoup de recrutement dans le taxi. Par la suite, avoir des dossiers comme le Canadien national, la compagnie de chemin de fer. Donc, je me suis occupé de la négo en 2007. En 2007, négo national. On était quatre permanents là-dedans. Il y en avait un dans l'ouest, à Vancouver, un en Ontario. Moi, j'étais au Québec. Puis, le quatrième, c'était comme le négociateur en chef qui était basé en Ontario, Phil Falbo. Et puis, on a fait un beau contrat. Ça a duré plusieurs mois. Mais, on a eu un bon contrat. Par la suite, c'est là que mon directeur, Michel Arsenault, était parti à FTQ. Et Daniel Leroy m'a demandé d'aller sur la Côte-Nord faire les négociations du fer. Dans les mines. Donc, en 2008, je suis parti sur la Côte-Nord. La première négociation que j'ai eue, c'était avec Wabouche à Sept-Îles. Ça, c'était le port, le chemin de fer et l'usine de bouletage. Est-ce que vous savez c'est quoi, des boulettes? Des petites boulettes rondes. On met dans les potes, dans les fourneaux pour oxygéner l'acide. Ah, OK. Ça, c'est une usine de bouletage. Donc, tout ce beau monde-là, il y avait 400-500 personnes là-dedans. On a négocié un contrat de travail qui était un bon contrat. Et puis, par la suite, ça a été à Solar Mittal, 2000 travailleurs. Donc, Fermont, la voie ferrée, il y a une voie ferrée de 400 km entre Fermont et Port-Quartier. il y avait l'usine de bouletage à Port-Quartier, les bureaux autant à Fermont qu'à Port-Quartier. Donc, il y avait 4 ou 5 sections locales. Donc, on a négocié ces 2000 membres-là en 2011. Donc, en 2011, juste avant le décollage du plan Nord, on a eu une entente au mois de mars et puis, c'était un de mes meilleurs contrats à vie. On a été chercher à l'époque plus de 50% sur la masse salariale pour un contrat de 6 ans. Donc, c'était jamais vu dans mon cas, moi, je ne sais pas si d'autres représentants ont vu ça dans le passé, mais moi, je n'ai jamais vu ça. Quand on négocie un 4 ou 5% par année, c'est déjà beau. Donc, j'avais été chercher 50% pour 6 ans. Donc, c'était plus de 8% par année. C'était quelque chose. Donc, on est allé chercher un bon contrat puis déjà, les gens avaient des bons salaires quand même, des bonnes conditions et puis, ça, ça a fait comme le pattern dans l'industrie. Par la suite, on a négocié et aussi, on est allé chercher à peu près la même, les mêmes couvertures d'assurance puis de salaire et tout. Et ensuite, Rio, Tinto, Fer et Titan, au Havre-Saint-Pierre, on est allé chercher la même chose et par la suite, au Lac Bloom, la même chose. Donc, ça a été le pattern à cette époque-là parce que le prix du fer était au-dessus de 180 $ la tonne en 2011 puis ça a eu un pic jusqu'en 2012 puis après ça, en 2012, ça a commencé à descendre. jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il regrette de nous avoir donné tant que ça, mais là, c'est un autre à y penser. Moi, j'y avais pensé à l'époque. Moi, je me disais dans ma tête, je ne le disais pas aux autres, je me disais « Ouais, ben ouais, tu sais jamais, il y a un crash, il y a quelque chose, ils vont vouloir nous couper. » C'est exactement ça qu'il y avait aujourd'hui. Ils veulent réouvrir les conventions puis les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas. Ils disent « Écoutez, on a signé de bonne foi, respectez votre signature. » Puis vous n'avez pas besoin pour 6 ans, c'est ça. C'est bon pour 6 ans. Comme ça, le 2011, on se chève l'année prochaine. Et ainsi de suite les autres après. C'est quelque chose quand même qui revient dans le secteur milieu des ressources naturelles. Vraiment, c'est très cyclique. C'est très cyclique. Là, c'est la Chine qui fait mal en ce moment parce que la Chine, quand la Chine retient son souffle, c'est la Terre entière qui retient son souffle. C'est ainsi la Chine, l'Inde, tous ces pays-là, lorsqu'ils développent, ils développent, ils construisent des villes. Prenez une ville comme Shanghai, c'est 20 millions d'habitants. Donc, c'est des édifices au complet qu'on construit là, des dizaines d'étages. Donc, c'est beaucoup d'acier. C'est ça qui fait travailler notre monde d'ici en Amérique. Mais là, c'est complètement, c'est comme gelé, c'est comme arrêté. Il y a rien qui se passe. Ça va repartir à un moment donné quand, on ne sait pas, on se coinve les doigts. J'espère avant l'année prochaine. Oui, absolument. Donc, c'est un peu le parcours que j'ai eu. Vous avez une job intéressante, je dirais. C'est le fond, c'est varié aussi. C'est varié, c'est varié. Alors, de votre emploi comme directeur, est-ce qu'il y a les problèmes que vous voyez dans diverses compagnies ou des choses comme ça, est-ce qu'il y a un problème qui revient toujours, un problème courant? Un problème? Que ce soit une usine qui met des gens en porte, qui fait de coupure ou que ce soit de harcèlement. Il y a-tu quelque chose qui semble toujours un thème dans les problèmes? Je sais qu'il y a un problème qui est pas mal récurrent en ce moment, c'est les tests pour détecter l'alcool et la drogue. Il y a des tests de plus en plus vers la drogue, surtout parce que l'alcool, on sait, c'est 24 heures dans le sang, c'est qu'il y a différents tests qui peuvent être faits pour la drogue. Je suis pas un spécialiste des tests, mais ce que j'ai lu, c'est qu'il y a des tests qui sont plus… On peut déterminer pour tel type de drogue quand est-ce qu'elle a été prise. Donc, ça veut pas dire qu'on a une trace dans le sang qu'on était sous l'effet de la drogue au travail. Donc, la loi prévue… La plupart des conventions collectives nous disent que si t'es sous l'effet de la drogue au travail, tu t'exposes les mesures disciplinaires, tu peux être envoyé, etc. Mais là, les employeurs se servent… Aussitôt qu'ils détectent quelque chose, ils tassent la personne, ils la suspendent, mais le test, il n'est pas précis. C'est pas le bon test. D'autres, on veut vraiment avoir le test qui va venir dire que cette personne-là, à telle heure, était sous l'effet. Donc, c'est un peu un débat qu'on a en ce moment. Ça fait quelques années que ça dure. Est-ce que c'est un problème dans les ressources naturelles, ça? Partout. Ah, c'est le problème de la ressource naturelle. C'est le problème. 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 C'est pas toutes les entreprises qui font passer des tests, mais où est-ce que de la machinerie importante, ça se fait. C'est important quand même. Oui, oui. C'est sûr, qui ne sait pas ce qui s'en va. C'est sûr, d'accord avec ça, les métallos n'appuieront jamais ça. Sauf que la personne qui a pris son joint chez elle le vendredi soir ou le samedi soir, donc on sait que le THC, ça reste dans le sang plusieurs semaines. Donc, elle peut tester positif, mais elle n'était pas sous l'effet de au moment de la brise, au moment qu'elle était au travail. C'est ça qu'on essaie de développer pour éviter que ces gens-là soient punis pour rien. Dans votre carrière, c'était quoi? C'est une question peut-être difficile, mais ce serait quoi le plus gros challenge que vous avez dû surmonter? On a eu plusieurs. Le dossier, je vous ai parlé tantôt des 12 personnes. Émotivement, c'était assez difficile le dossier-là. Dossier du taxi, moi j'ai pris ça, il y avait 500-600 membres. Je l'ai monté dans un an en 2000 membres. Donc, quand je suis arrivé dans le dossier du taxi, je ne savais pas du tout où je m'en allais. je me suis dit je vais revenir à la base. Je faisais un mot ou deux, j'étais là. Je vais revenir à la base. La base me dit qu'il faut que j'aille sur le terrain. Donc, je suis allé sur les stands de taxi à l'aéroport d'Orval, à l'aéroport de Québec. J'ai fait le tour des stands. J'emmenais nos avocats que nous autres, notre avocate, Louise Lefebvre. On allait jaser avec les gens du taxi. Les gens du taxi, c'est tous des gens qui sont... c'est comme des business, ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls. Ils portent en arrière de leur volant. Ils passent leur journée et ils pensent beaucoup. Donc, quand ils ont la chance de se défouler, ils se défoulaient. Donc, ils se défoulaient sur nous autres. Donc, on avait des bonnes discussions, assez enflammées. Et puis, par la suite, je m'apercevais qu'une semaine après qu'on aille passer sur un stand, les gens venaient s'inscrire, adhéraient au métallo. Donc, j'ai continué la même pratique à aller sur le stand. Ça a fonctionné. Donc, j'ai recruté à peu près 1500-1600 membres à l'aéroport. juste de cette façon-là. Aller voir les gens, avoir des bonnes discussions avec eux autres sur le fond. Les gens nous respectaient. Aujourd'hui, ça fonctionne encore. Mais là, il y a des problèmes avec Uber. Uber. Bon, Uber, ça, c'est une autre histoire. Tu veux toujours en parler? Sure. Sure. Pourquoi pas? Uber. Donc, là, au Métallo, au Québec, on s'occupe des chauffeurs de taxi depuis 1987. On a eu, on a essayé de les faire reconnaître comme salariés au sens du Code du Travail du Québec. On est allés jusqu'en cours d'appel en 1990, 91, 92, dans ces années-là. Et la cour d'appel nous a débouté. Donc, elle nous dit que les chauffeurs de taxi, ce n'était pas des travailleurs au sens de la loi. Ce n'était pas des salariés au sens de la loi, c'était des travailleurs autonomes. donc, depuis ce temps-là, on s'est dit, étant donné qu'on ne peut pas les syndiquer, on va leur donner des services. Donc, on a fondé un regroupement des chauffeurs de taxi au Québec, qui est un regroupement des travailleurs autonomes métallos. Ça peut, il peut y avoir toutes sortes de personnes là-dedans, qui est un travailleur autonome, qui peut aller là-dedans, dont les chauffeurs de camions, qui sont là-dedans et tout. Donc, on a fait ce regroupement-là. Ce regroupement-là leur donne des services juridiques, parce que l'étiquette, ces choses-là, des services d'achat de voitures à rabais, d'essence, etc. Donc, on leur donne plusieurs services, des assurances. Donc là, Uber. Arrive Uber dans le portrait. La technologie Uber existait dans le temps que j'étais dans le secteur du taxi en 2005. Mais ça ne s'appelait pas Uber, c'était un autre nom. C'était un système central de câbles qui se faisait, sauf que ça prenait l'accord de tous les donneurs de services en taxi. Donc, les services en taxi, c'est divisé en région. Donc, les intermédiaires en taxi. Puis, un taxi, quand tu prends un cadre, tu le prends dans ta région, tu vas le porter. Si tu vas le porter dans une autre région et tu reviens, tu ne vas pas prendre un cadre dans une autre région. Donc, il y avait de la chicane entre les intermédiaires en taxi pour ce système central-là. Moi, je leur ai dit, c'est une question de temps, à un moment donné, la technologie va vous rattraper. Donc là, arriva ce qui arriva, il y a un an et demi, Uber s'implante au Québec, UberX, et puis, on commence à faire du transport illégal. Et puis, on a avisé le gouvernement depuis un an et demi que c'était illégal, qu'il devait légiférer, qu'il devait forcer Uber à s'inscrire comme intermédiaire en taxi. Parce que pour donner des cales, il fallait qu'il soit un employeur enregistré comme intermédiaire, ce qui n'est pas le cas. Et puis là, il prend des cales, il donne des cales à des chauffeurs, les chauffeurs, est-ce qu'ils veulent déclarer leur revenu à ce qu'ils déclarent? On ne le sait pas, mais Uber, c'est sûr qu'il ne déclare pas ici au Québec. Il n'y a pas de place d'affaires ici. Donc, il y a un président quelque part, mais c'est minime, il y a 3-4 personnes dans ce bureau-là. Tout l'argent s'en va ailleurs. Donc, on le sait. Donc, on a demandé, moi, j'avais dit à mes gens du taxi en début, ça c'était mon rôle de directeur en début janvier, nos avocats nous ont dit, écoute Alain, la seule façon de contrer ça, c'est d'attaquer par une injonction permanente en interdisant l'application Uber au Québec. Bien, j'ai dit, ouais, j'ai dit, pourquoi là? C'est la loi, c'est-il légal? Donc, en demandant une injonction permanente, on va l'obtenir, à moins que l'employeur, pas l'employeur, mais le gouvernement décide de l'éjouer, bon, ok, on verra. Donc là, j'ai dit, moi, je ne veux pas que ce soit le syndicat des métallos qui prenne la décision. J'ai dit, depuis 87 qu'on s'occupe d'eux autres, moi, je veux que ce soit l'industrie qui décide, si l'industrie dit oui, les métallos, on va être là. Donc, j'ai dit, collez-moi une assemblée générale, s'il y a 1000 personnes dans la salle, on va de l'avant. On a collé une assemblée générale au cégep Maison 9 dans Cafeteria, puis la salle était pleine, il n'y avait plus de chaises de livres, il y avait du monde debout, il y en avait même dans le hall d'entrée puis il y en avait dehors. Donc, c'était plein. Donc, il n'y avait plus de 1000 personnes. C'est là que j'annonçais que le syndicat des métallos allait de l'avant pour demander une injonction permanente interdisant toute application Uber au Québec et tout transport illégal et tout. Donc, les chauffeurs qui étaient rattachés à Uber. Là, on passe devant les tribunaux bientôt. Si la loi n'est pas modifiée, c'est sûr qu'on va gagner. La loi est là. Donc, c'était au gouvernement à mettre ses culottes. Puis, qu'est-ce que je trouve plate dans ce dossier-là? C'est le gouvernement qui aurait dû faire l'injonction, qui aurait dû demander l'injonction permanente. Au lieu de ça, il n'y a pas de gare de mettre ses culottes pour faire plaisir à ses petits amis. C'est nous autres qui les aînons à sa place. Donc, puis on s'en rend bien compte ce qui bloque. En ce moment, il y a deux ministres des transports qui étaient d'accord avec nous autres. Poétie puis celui-là qui est là d'ahou. Ils sont d'accord pour dire que c'est illégal. Les deux fois, Couillard les a remis à l'ordre. Donc, qu'est-ce qui se passe en arrière des portes-closes? On ne sait pas qu'est-ce qui se passe à Québec. Il y a quelque chose de malsain là-dedans. On accepte du travail au noir au Québec au gouvernement. Puis, d'un autre côté, d'un restaurant puis dans les bars, on est obligé de fournir une facture. C'est bon pour un, mais ce n'est pas bon pour l'autre. Au niveau de la construction, la même chose, on s'est attaqué au travail au noir pendant des années. On en vient à bout. L'industrie du taxi, mais c'est la même chose. Il faut que les gens, c'est les pères et les mères de famille qui ont payé 200 000 $ sur le permis de taxi à Montréal. Puis là, ils voient la valeur de leur permis baisser à cause du bain. Donc, il faut empêcher ça à tout prix. Il faut que ces gens-là soient dénoncés ou qu'ils deviennent légals, qu'ils s'inscrivent. Oui, c'est ça. C'est un bon système. C'est un bon système. Je ne sais pas que c'est mauvais. Je l'avais dit il y a 10 ans que c'était bon. Mais il faut que ce soit légal. Il faut que les chauffeurs qui travaillent avec eux et qu'ils soient légal et tout, selon la législation qu'il y a en place. Ce n'est pas le cas en ce moment. Ça, c'est un dossier. Les autres dossiers que j'ai eus, c'est sûr que la négociation de 2011 sur Salomital, ça a été quelque chose. Même si on a eu des gros gains. 2 000 travailleurs, beaucoup de postes de travail différents. Est-ce qu'il était en grève lorsque vous avez... Non, il n'y a pas eu de grève. C'était juste reparler, ressigner la... Oui, ça a négocié une nouvelle entente, l'augmentation de salaire, la chose-là. Mais il y avait beaucoup de normatifs. Tout ce qui n'est pas salarial, il y en avait beaucoup. Ça, ça a pris un bon 3 mois et demi à négocier. C'était très difficile. Ça a été des longues semaines. Donc, ça, ça n'a pas été facile. Dans les autres dossiers que j'ai eus, pas facile, je pense que j'ai eu 6 ou 7 grèves depuis une dizaine d'années, maximum. Une grève, pour moi, une grève, c'est sûr que c'est comme un échec des négociations. Il y a quelqu'un quelque part qui ne comprend pas. Des fois, pour vous expliquer une situation, il y a des fois où on n'a pas le choix. Je suis arrivé dans les dossiers à un moment donné, les partis ne se parlaient plus. On était en conciliation d'avant le ministère. Moi, j'arrive comme nouveau permanent parce que le permanent qui était là était malade. Donc, j'arrive là comme nouveau permanent. Là, tout le monde me dit, mais là, le boss est dans une salle puis nous, il est dans l'autre salle. Donc, le conciliateur se promenait d'une salle à l'autre. Là, un moment donné, j'ai dit, pourquoi vous ne voulez pas le rencontrer, le boss? On n'est pas capable de se parler, la chicane va pogner. Mais pas grave, moi, j'aimerais ça le voir. Amène le boss, il dit au conciliateur, amène l'employeur ici, on va y parler. Il amène le conciliateur, ça n'a pas pris deux minutes, la chicane, elle pogne, mon ami. Là, je n'ai pogné la voie de la compagnie, j'ai mis les sites. Je dis, demain matin, on s'en va en grève, je suis corps de l'acendue générale puis on commencera à se parler quand ils sont en grève. Ça ne marche plus. Ça ne donne rien à négocier, ça ne marche plus. C'est des situations qui sont spéciales où est-ce que ce n'est pas juste du monétaire, ce n'est pas juste du normatif, c'est la relation. La relation ne marche plus. Ça ne colle plus. Donc, il faut que tu les sortes à ce moment-là. L'employeur est pénalisé, les travailleurs sont pénalisés dans leur salaire. Puis, des fois, ça permet, les gens commencent à réfléchir de part et d'autre. C'est une grève qui a duré à peu près un mois. Donc, on a eu ça à rapprocher les choses. Ça n'a pas été parfait par la suite, mais au moins, ça a permis certaines choses. Donc, ça a solidifié la solidarité entre les travailleurs puis l'employeur s'est mis à nous respecter un petit peu plus. Donc, ça, c'est des dossiers pas faciles. Ça, j'en ai eu en masse des dossiers. Il n'y a rien qui a l'air facile du côté émotif aussi. Ah, mais ça, ce n'est pas des dossiers faciles, mais c'est des dossiers qui sont plaisants à faire. C'est des dossiers, on apprend tout le temps. Il n'y a pas une négociation qui est pareille. Il faut toujours s'ajuster. Des fois, on pense que ça va bien aller puis c'est le bordel le pognent. Des fois, c'est le contraire. On pense que le bordel va pogner puis ça va très bien. Moi, je me souviens, j'ai déjà fait des flaxayules à un représentant d'employeur qui travaillait pour Québec Or, pour ne pas le nommer. Donc, à un moment donné, il me disait, Alain, viens donc dehors de me note. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Je me dis, pourquoi tu me dis ça? Tu me manquais de respect, mon âme. Ça fait plusieurs fois que je te dis de faire attention et je me dis, moi, si tu n'arrêtes pas, je te juge, tu vas l'avoir sa gueule. Il a dit, OK, j'ai compris. Je me dis, tu vas faire des coupures à un moment donné graduellement en respectant les gens qui sont autour de la table et en respectant le tout. Donc, ça fonctionne. Aujourd'hui, on est chum. C'est bon. On est chum. On se voit, quand on se voit, on est content. Good, good. Alors, une couple de questions plutôt du côté social. Mais pour commencer, la représentation ou la présence des femmes, en fait, présence ou absence, c'était comment à travers votre carrière et aussi, peut-être aussi parler du côté mini, commercial en métal et ces compagnies-là, c'était quoi la présence si ça, ça l'a changé ou juste comme ça. OK. C'est sûr, quand j'ai commencé, il n'y a pas beaucoup de femmes. Moi, dans mon usine, il n'y en avait pas. Il a commencé à nous en avoir graduellement au milieu des années 90, disons. En disant 90, moi, j'ai quitté en 94, il y en avait quelques-unes chez moi, à mon usine. Par la suite, là, on a des hôtels au syndicat des métallos. On a, je pense, 4 000 membres là-dedans. Dans le secteur hôtelier, il y a beaucoup de femmes. On a des 14 000 agents de sécurité au Québec. Oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi. Donc, le syndicat des métallos, on est comme parti, il n'y avait à peu près pas de femmes. On est devenu avec, je pense, c'est 20 % le taux. Je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier 18-20 % de pourcentage de femmes qu'il y a au syndicat des métallos. Surtout à cause de ces secteurs-là qui sont des agences de sécurité et l'hôtellerie. Dans le secteur minier, dans le secteur minier, il y en a. Il n'y en a pas beaucoup. Celle que j'ai vue, c'était des femmes très fortes. Elles étaient très fortes psychologiquement et il y avait du leadership. Même qu'il y en a là-dedans, j'en avais vu comme président de syndicat. Elles étaient très, très fortes. Elles avaient une bonne tête sur les épaules. Ça leur demandait de monter un dossier pour que elles le montaient. C'était incroyable. Mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Je ne pourrais pas quantifier combien il y en a. Mais je sais qu'il y a au moins deux mines que je connais et qu'il n'y en a pas du tout. Ah oui? Oui. Mais vous avez dit 20% en tout. Ça fait penser un petit peu à l'industrie des ressources naturelles en général qui est environ 20%. C'est l'industrie minière. En gros, c'est autour de 20%. Moi, dans ceux que j'ai connus, il y a moins que ça. Moi, je te parle de 20%, c'est tout secteur d'activité confondue. OK. À peu près. Il y a des usines, j'ai vues, il y avait peut-être, il y avait un département où c'était plus des femmes. J'ai une usine à Laval, il y avait peut-être 30-40 femmes sur 150 hommes. J'ai vu ça. Il y a des usines, c'était juste des femmes ou presque. Comme Bauer, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient là. il y avait quelques hommes, des hommes par l'innovité. Et puis, c'est rare. La part des usines, c'était des hommes. Est-ce qu'il y avait des problèmes à travers votre carrière que vous voyez qui se passaient souvent avec des femmes? Moi, je n'en ai pas eu. Moi, je n'ai pas eu à vivre ça. Je me suis occupé d'une usine qui s'appelait l'Infermiere Obue. Je ne peux le nommer. C'est Tanimura Oriento. Eux autres recevaient de la salade de la Californie et nettoyaient la salade avec du chlore. C'était comme des bains de chlore. La salade allait là-dedans. Nettoyait ça, coupait la salade et en bout de piste. Mais il y avait c'était en sachet. Il y avait des mix et vendait ça dans les supermarchés. Là-dedans, il y avait 300 femmes et 50 autres. Moi, je me suis dit qu'on risque d'avoir des problèmes là parce que c'était une nouvelle usine. C'était tout du monde jeune à peu près. C'était des femmes qui étaient peut-être entre 20 et 30, 40 ans. La moyenne, disons. C'était assez jeune. Les jeunes hommes, les 50 travailleurs, c'était les mécaniciens pour la plupart, étaient très jeunes aussi. Donc, je me suis dit, il va peut-être avoir du harcèlement ou des choses comme ça. Et puis, il n'y en a pas eu. En tout cas, le temps qu'ils ont été là, ils ont été là 2-3 ans. Il n'y en a pas eu du tout. Donc, ça a bien été. Puis, les femmes, c'était les femmes qui dirigeaient le syndicat. Au contraire, les appréhensions que j'avais, ils se sont tues parce que ces gens-là, ces femmes-là, faisaient le travail. Et puis, toutes les fois, je vais être avec les femmes, je n'ai jamais eu de problème. Même aujourd'hui, les femmes que je connais dans le syndicat des métallos, c'est des bonnes femmes. Ils connaissent qu'est-ce qu'ils ont à faire. Ils connaissent leur métier. Ils connaissent le travail qu'ils ont à faire aussi comme président, présidente de syndicat, comme déléguée syndicale. Ils ne sont rien à dire contre eux autres. Au contraire, moi, j'essaie de les inclure le plus possible. Puis, même au Métallos, au Québec, on a un bureau régional puis on a la parité. Trois hommes, trois femmes. Donc, trois représentants du syndical puis trois représentants du syndicat. Comme le cabinet. Oui. La parité. J'essaie d'avoir ça. Moi, je viens de débuter comme directeur. J'ai commencé le 1er janvier. Donc, j'essaie d'emmener ça à la parité graduellement. Donc, hommes, femmes. Je l'ai dit ouvertement, publiquement, c'est vers ça que je m'enligne. Parce que moi, je pense que nos membres, c'est sûr qu'il y a peut-être juste 20 % en ce moment, mais je suis sûr que les femmes, si on regarde le taux de syndicalisation des femmes dans le dernier rapport de Statistique Québec, les femmes, le taux de syndicalisation des femmes est à 49,3 ou 0,2 % au Québec d'une première. Ça, ça veut dire que dans deux, trois ans, le taux de syndicalisation des femmes va être plus élevé que les hommes. donc, ça devient, c'est nos membres qui sont là. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que je dis aux gens? Il faut être représentatif des membres qu'on représente, que ce soit des immigrants, des autochtones, des femmes, des hommes aussi. Donc, il faut être représentatif de qu'est-ce qu'on représente. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas connaître un secteur, on ne peut pas connaître les immigrants si on n'a pas d'immigrants. Donc, quand j'étais dans le secteur du taxi, il y avait 400 chauffeurs de taxi qui venaient de Haïti, des Haïtiens. Donc, j'allais leur assembler le dimanche soir. J'allais les rencontrer, j'allais à leur radio communautaire. Puis, j'allais les connaître, ce monde formidable. Même chose pour les Libanais. Il y avait beaucoup de Libanais dans le taxi. Donc, ces gens-là représentent un secteur où il faut les emmener que nous autres. Donc, dans le secteur du taxi, on a beaucoup d'immigrants qui sont un comité de toute race. Il y a des Québécois, il y a des Libanais, Haïtiens, il y a plusieurs. Puis, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Moi, je pense, pour leur laisser de la place. Puis, nous aussi, moi, je suis un immigrant. Mon arrière-grand-père en 1600 quelque chose, il arrivait de la France. Puis, mon arrière-grand-mère et tout. Donc, on s'est intégrés. C'est ça. Donc, on est peut-être, on dit souvent Québécois de souche, mais ce n'est pas réellement vrai. On est Québécois, oui, de plusieurs générations, mais on vient d'ailleurs et tout. Donc, ces gens-là qui sont là aujourd'hui, dans 50, 60, 70 ans, ils vont à plusieurs générations. Ça va être des vrais Québécois. Pourquoi ils incluent? Vous avez mentionné les Autochtones aussi. Vous avez un peu d'expérience. vous avez travaillé avec des dossiers qui ont travaillé avec les Autochtones, surtout dans l'industrie minière, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Bien, j'ai été nommé sur un comité qui s'appelle Comité consultatif des Inuits et des Premières Nations. Ça, c'était par emploi Québec. Là-dessus, il y avait les gens des ressources humaines de plusieurs conseils de banque au Québec, autant l'Habitili, sa Côte-Nord, Montréal, Québec. Et puis, on a essayé de trouver une façon pour faire du développement pour que les Autochtones puissent être employables dans l'industrie. Donc, ce comité-là touchait toute industrie confondue. Mais moi, étant donné que j'étais sur la Côte-Nord, c'était plus du secteur minier. Donc, j'essayais qu'on avait une table de mine Côte-Nord à l'époque. Il y avait des employeurs là-dessus, des gros employeurs du secteur minier sur la Côte-Nord, puis il y avait des syndicats. Et puis, on essayait de faire baisser les normes d'embauche pour les Autochtones parce qu'on disait qu'il fallait faire la discrimination positive parce que ces gens-là avaient des habilités à faire un travail et il n'y avait pas d'habilité à aller à l'école. Donc, pour la plupart, il y en a beaucoup d'Autochtones qui auraient pu être embauchés et il n'y avait pas le secondaire 5. Mais pour conduire une machine, nous autres, on se dit que ce n'est pas nécessaire un secondaire 5. Ça prend un DEP de secondaire 4, je crois, ou 3 pour conduire, pour être opérateur de machinerie libre. Donc, pourquoi exiger un secondaire 5 si ça prend un DEP au niveau gouvernemental? Donc, on a essayé d'emmener les minières là-dessus. C'était une fin de nombre. Il y en a qui en ont embauché. La plupart de ceux qui ont été embauchés, c'est les Autochtones qui ont des métiers. J'ai vu ou très peu vu des Autochtones qui ont été embauchés avec leur sereau. Je n'en ai pas vu, je pense. En bas de secondaire 5, je n'en ai pas vu. Peut-être que ça existe, C'est une situation d'expérience. Oui. Puis, les employeurs disent, on donne les meilleures conditions, donc on choisit notre monde. Donc, si c'est un Autochtone qui est le meilleur, on va le prendre. Si c'est un immigrant, on va le prendre. Si c'est une part, on va le prendre. Mais on prend la meilleure personne. C'est ça qu'ils nous ont tout le temps dit. Ils ont aussi dit qu'ils ne veulent pas encourager le décrochage. Je peux comprendre qu'on ne veut pas encourager le décrochage, mais si on veut encourager les Autochtones à faire quelque chose, il faut leur donner la chance. Il y avait de l'ouverture, mais c'était mince. C'est sûr, les mentalités vont évoluer. Ça, c'est certain, un jour. Ça va changer. Ça reste à venir. Du début de votre carrière à aujourd'hui, et si on prend encore des ressources naturelles comme exemple, est-ce qu'il y a vraiment des problèmes qui sont réglés, que vous ne voyez plus vraiment des choses que vous avez fait du travail avec certains problèmes ou dans certains, je ne sais pas, ce pourrait être des situations, des cas, où vraiment, vous ne voyez plus vraiment ça comme problème et que ça a été réglé à cause des décennies de travail. Oui, il y a la disparité de traitement lorsqu'on négocie les conventions collectives à l'époque. La disparité de traitement, c'est qu'on donne une condition à un nouveau travailleur que l'ancien travailleur lui a des conditions X, Y, Z, mais que le nouveau ne pourra jamais avoir parce qu'il y a des conditions différentes qui sont plus basses généralement. Donc, les employeurs, la stratégie des employeurs à l'époque, c'était donc pour avoir un contrat de travail, il donnait des bonnes conditions aux plus vieux, des bonnes augmentations, mais il donnait une disparité de salaire aux plus jeunes. Donc, il disait, toi, là, tant que tu n'auras pas, je ne sais pas, moins 15 ans ou 20 ans de fait, ou jamais, mais tu n'auras pas ce salaire-là. Donc, tu ne pourrais pas atteindre si tu devenais orphelin. Donc, c'est ce qu'on appelle une clause orpheline. Donc, là, il y a eu une loi qui est apparue en 2001, je crois, pour interdire la discrimination, les clauses orphelines sur les salaires. Ça, c'est réglé. Qu'est-ce qui reste à régler? On va avoir une manifestation au pré-midi, au centre-ville. C'est des clauses orphelines dans les régimes de retraite. Donc, c'est quasiment, mais c'est devenu la norme pour les employeurs lorsqu'il arrive une période de négociation et qu'il y a un régime à prestations déterminées de demander un régime à deux vitesses. Un pour les anciens, de maintenir celui qui est là pour les anciens et un pour les nouveaux. Donc, les nouveaux travailleurs. Donc, là, ça devient discriminatoire selon nous. Ça devient une clause orpheline. Puis, on demande au gouvernement qui est en place en ce moment, le gouvernement libéral, de légiférer là-dessus parce que ça fait partie de son... Il y a eu une résolution à son dernier congrès du comité jeunesse du Parti libéral demandant à ce que... la disparité dans le régime de retraite, les clauses orphelins dans le régime de retraite que ce soit interdit. Donc, ça fait partie de leur programme du Parti libéral. Donc, c'est une promesse qui a été faite puis on attend qu'elle se fasse. Donc, après midi, on va aller marcher devant le bureau du premier ministre pour ça. OK. Avec les jeunes. Intéressant. Juste quelques questions avant de terminer. Celle-ci, c'est vraiment... Il n'y a aucune mauvaise réponse. C'est une question d'opinion. Mais ça, c'est... Dans votre opinion, est-ce qu'il y a un ou des événements des gens, des désastres, n'importe quoi que vous pensez doit être mentionné lorsqu'on parle de l'histoire des unions et, si possible, des unions rattachées aux ressources naturelles au Canada? Est-ce que... Que c'est quelque chose que vous avez fait ou non, ça pourrait être bien avant vous, ça pourrait être... Quelqu'un... Qu'on peut reprocher aux unions. Qu'on peut... Quelque chose que vous croyez qui a vraiment changé l'histoire des unions dans la ressource naturelle. Que ce soit quelque chose de négatif ou positif, vraiment quelque chose qui vous ressort quand vous pensez l'histoire des unions, dans les syndicats au Canada? Ah, l'histoire des unions, ça remonte à loin. Au Québec, les métallos, on est ici depuis 80 ans à peu près. Dans le secteur minier, moi, je n'étais pas là à l'époque, mais j'ai entendu parler que les conditions de travail étaient exécrables. Juste ça, juste ça, ça fait en sorte de rallier des gens qui se sont regroupés pour se défendre. Descendre dans les trous, ce n'est pas évident. Quand tu n'as pas de conditions, tu n'as pas de système d'air, tu n'as pas... Les cages d'ascenseur sont plus ou moins fonctionnelles. Tu ne sais pas si ça va tomber. C'était incroyable, la poussière qu'il y avait là-dedans et tout. Je peux comprendre les gens de l'époque. Moi, je pense que ça a été un point qu'au début du siècle, il y avait des enfants qui travaillaient dans les mines. On n'est pas tellement loin. Je ne crois pas du début du siècle ici, mais l'autre avant. Le 20e siècle. Donc, il y avait des enfants. Il y avait des enfants dans les usines de chaussures. Ça a changé beaucoup. Le nombre d'heures de travail qu'on travaillait dans une semaine à l'époque, c'était beaucoup plus. Aujourd'hui, ça a été légiféré à 40 heures. C'est toutes des choses qui sont arrivées qui ont fait en sorte de regrouper les gens. Les gens ont formé des syndicats pour défendre ces points-là. Aujourd'hui, on a la semaine à 40 heures. Le temps supplémentaire est légiféré. Les congés parentaux, c'est toutes des batailles qui ont été faites graduellement. Ça, il ne faut jamais arrêter. Il ne faut jamais arrêter de se battre. La journée qu'on arrête de se battre, c'est la journée qu'on commence à reculer. Ça, c'est un message que je lance aux jeunes. Oui. J'ai lu dans la question pour la dernière avoir à faire aux jeunes. Mais juste avant ça, ce serait quoi votre moment dont vous êtes le plus fier dans votre carrière? C'est sûr que quand on m'a demandé d'être coordonnateur sur la Côte-Nord, ça a été une fierté pour moi. Par la suite, remplacer l'adjoint au directeur qui était Guy Farrell qui est décédé aujourd'hui. Et quand Daniel m'a demandé avant les fêtes de le remplacer à partir du 1er janvier, c'est une fierté d'être un directeur du syndicat des métallos au Québec. J'ai toujours, je regardais les directeurs qui étaient là à l'époque, je me disais, ben ouais, ils étaient là à le job, ils connaissaient un plaquet de choses, ils sont au courant de tout. Là, je suis rendu là. C'est spécial. Donc, au syndicat des métallos, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que tous les directeurs ont passé par la base. On a travaillé d'une shop, on a travaillé d'une mine, on est devenu délégué, on est devenu président, on est devenu permanent, corde d'eau, adjoint, directeur. C'est comme ça, ça fonctionne. Donc, puis moi, je vais continuer à fonctionner de cette façon-là durant le mandat que je vais être là. Je vais encourager les délégués et les présidents de section locale à s'impliquer pour qu'on trouve dans ces gens-là des leaders qui vont devenir des permanents qui parlent de la suite des futurs coordonnateurs et directeurs. Directrices, peut-être une femme un jour sera directrice du syndicat des métallos. On sait pas. Dernière question, ça c'est si vous parliez à quelqu'un beaucoup plus jeune, comme un étudiant, par exemple, qui pensait de peut-être commencer sa carrière, son futur dans l'industrie minière en gardant peut-être un angle sur le syndicat. Ce serait quoi votre... Qu'est-ce serait votre... Excusez-moi, je parle le mot, votre avis. Quel avis vous donneriez-vous à ces étudiants-là? Bon, si la personne va être arrivée dans le secteur minier, c'est sûr que ça prend un métier. Il y a plusieurs types de métiers dans le secteur minier. Il faut aimer ça, il faut aimer son travail, il faut aimer le minerai, il faut aimer travailler en région parce que la plupart des mines sont en région. Il y a quelques-unes autour de Montréal, des petites mines, mais les grandes mines où l'avancement sont en région. C'est souvent aussi, il y a de plus en plus de fly-in, fly-out. Donc, c'est des 12-12, 14-14. Il y a d'autres... Il y en a, c'est du 21-14. C'est beaucoup d'heures, c'est 12 jours en ligne, c'est 12 heures par jour. Des fois, c'est nuit, des fois, c'est le jour. Ou, si vous n'êtes pas en fly-in, fly-out, vous êtes résident. Donc, il faut que votre conjoint, conjointe, accepte d'aller vivre en région, soit à Fermont ou n'importe où, chez Bougamont, ces choses-là. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut que l'étudiant pense avant de se lancer dans ce secteur-là. Parce que c'est bien beau dire que j'aime aller faire du kayak sur les rivières, mais... du kayak sur les rivières, mais t'en fais pas tous les jours. Donc, quand tu vis là, c'est une chose, puis quand tu vas l'entourer, c'est autre chose. Donc, il faut vraiment que tu comprennes c'est quoi la vie là-bas avant de te lancer. Donc, ça, c'est une chose que j'avais à dire. Par contre, le secteur minier, c'est un secteur qui offre plein d'opportunités. Tout le monde se connaît dans le secteur minier au Québec. Tout le monde. Vous allez n'importe où dans une conférence sur les mines au Québec, canadienne, peu importe, tout le monde se connaît. Ça, je m'en suis rendu compte à la première conférence que j'étais allé. J'arrive là, je connaissais... Je ne viens pas du... Moi, je ne suis pas du secteur minier, je connaissais beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Donc, juste parce que j'étais à sa Côte-Nord. C'est une famille. C'est une famille. C'est une famille. C'est une famille et ça se voit là. Les chasseurs de tête, il y a beaucoup de ça. Donc, pour un étudiant, moi, je pense que c'est ici. C'est sûr qu'en ce moment, c'est tranquille, mais ça ne sera pas toujours tranquille. Donc, ça va reprendre. Parfait. Alain, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bunche outs. Sous-titrage Société Radio-Canada Bunche outs.